Coucou guys, aujourd'hui on a Cyril 25M, on va commencer notre mineur pour recevoir des personnalités françaises ou internationales. Aujourd'hui j'ai 25M parce que je trouve qu'il est quelqu'un qui a un mindset juste incroyable, je le suis très près depuis très longtemps et j'admire beaucoup son travail donc c'est parti Cyril. Décris ta personnalité en trois mots. Ma personnalité je dirais rêveur tout d'abord, ensuite discipliné parce que pour atteindre mon rêve et le transforme en objectif il faut de la discipline et enfin rieur, tu vois toujours le sourire. La joie de vivre comme on l'appelle ça. Ok Cyril, alors dis nous la recette miracle pour arriver à accomplir tes rêves parce que c'est pas facile. Non c'est pas facile. Même si on a la joie de vivre. Exactement, la recette miracle en fait c'est simple, c'est déjà j'ai envie de dire de suivre sa passion, de suivre son coeur parce que du coup ça devient pas un miracle, ça devient quelque chose d'intuitif parce que tu aimes ce que tu fais et après pour y arriver, moi je sais que je suis quelqu'un d'obsédé par la réussite de mes projets et de mes objectifs donc toujours la discipline et la rigueur pour mener bien ton travail. Là qu'on est en train de parler des mindsets, je pense qu'aujourd'hui l'attitude ça change tout ou c'est juste un mythe ? Des gens en disant l'attitude, ton mindset c'est on va dire les facteurs clés pour gagner quelque chose ? Effectivement, moi je pense pas du tout que ce soit quelque chose qui est un mythe, c'est réellement la réalité. D'ailleurs il y a un verbe qui dit, un proverbe qui dit attitude détermine sur aptitude et je pense vraiment que ton attitude dans la vie, ta manière d'aller de l'avant va déterminer tes actions et je dis souvent si tu tiens, tu vois les épaules voûtées comme ça, tu donnes pas envie d'être dans contact alors que si t'as les épaules ouvertes, même si j'ai le sourire... T'as déjà une attitude positive. Exactement, et ça, ça va créer des choses positives et de la synergie et voilà. Alors Cyril dit, dans la vie de tous les jours, parce que parfois c'est facile de dire t'as un bon mindset, mais c'est quoi la routine d'un champion ? Ça veut dire, tu commences comment ta journée, comment est-ce que tu développes un mindset positif tous les jours pour avoir une attitude et la joie de vivre ? Alors, tous les matins quand je me réveille déjà, la première chose que j'essaye de faire, c'est pendant 5 minutes de ressentir mon corps, de ne pas prendre le téléphone tout de suite et d'essayer de faire pourquoi pas un petit peu de respiration 5 minutes ou de méditation, je pense à tout ce que je veux réaliser. Ensuite, bon, je prends mon téléphone quand même et après, je fais ma journée, donc moi je vais m'entraîner, je vais aller faire mes rendez-vous, me réentraîner, etc. Mais vraiment là, l'important c'est au réveil, être bien comme ça apaisé et avant de me coucher aussi, reconnecter à soi. Ok. Bon Cyril, alors aujourd'hui c'est tout. On vous invite à suivre la totalité de cette interview des rêves dans les liens ici. Et juste Cyril, si tu peux partager avec nous une petite quote, un petit message pour tes followers et pour les nouvelles générations. Parce que finalement, tu es aujourd'hui ce qu'on appelle un role model. Il y a beaucoup de gens et des sportifs qui ont envie de devenir comme toi. Ok Cyril, juste si tu peux nous partager une citation pour tes followers, pour les nouvelles générations et surtout un message pour les gens qui ont des rêves et qui ont envie d'arriver à devenir, je ne sais pas, champion de monde comme toi ou autre. Alors écoute, la citation que j'aime bien, c'est citer Mohamed Ali qui est un des, le plus grand champion et une légende, sûrement le plus grand athlète du 20e siècle. Qui disait voilà, impossible n'est rien, impossible c'est juste un opinion, impossible c'est une circonstance. Mais impossible ne veut rien dire parce que tout est possible, c'est ça qu'il veut dire. Et du coup, dans la vie, je pense vraiment que, en fait, le fait de penser quelque chose est impossible, c'est juste une vision. Mais en réalité, on peut s'autoriser à créer l'impossible. Waouh, c'est beau ce message. Donc guys, suivez notre interview complète dans les liens ici. Cyril Pensake, champion mondial et pas que ça, personnalité française. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Et aussi, il est quelqu'un avec du cœur que j'adore. A bientôt Cyril. A très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Patricia pour suivre tous ces prochaines interviews. Merci.